Bien, bien le bonjour et bienvenue dans cette troisième rencontre des après-cours en univers social. Donc, je me nomme Jean-Félix Giguère-Groux, je suis en compagnie de plusieurs compatriotes, collaborateurs, collaboratrices, dont entre autres France Garnier, on a Marie-Hélène Giroir et mes complices, notamment au niveau du web, on a Louise Roy et Richard Pêchaud qui nous aident beaucoup à la technique. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a un bel ordre du jour, donc on devrait avoir de bons contenus à discuter et à partager. Donc, au menu, on va justement revenir sur la dernière rencontre. On a aussi un petit de la DEAFC. On a aussi quelques questions, dont entre autres des questions concernant les euros en monde contemporain. On va parler, bien entendu, d'un lancement d'un cours. Donc, Mme Garnier va nous partager ses expériences. Donc, lancement d'un cours en monde contemporain et on va parler de quelques logiciels. Donc, on m'a fait des demandes. Certains profs dans l'ensemble de la province ont communiqué avec moi pour me demander quelques outils. Donc, j'ai fait un petit répertoire d'outils et ça peut être bonifié. Donc, je vous invite lorsque vous aurez l'occasion de jeter un coup d'œil si jamais vous avez des bonnes pratiques à y ajouter. C'est un document ouvert. Donc, ne gênez-vous pas à partager vos bonnes initiatives. Et le mot de clôture, dans le fond, j'aimerais bien pouvoir faire un petit son de cloche, sonder vos besoins. Donc, je vais vous partager un petit sondage que je vous inviterais à remplir, histoire de mieux cerner les besoins et justement faire des après-cours qui vont correspondre aux besoins du milieu de l'univers social. Alors, sans plus tarder, déjà, je vais faire un petit récapitulatif de notre dernière rencontre. Donc, lors de la dernière rencontre, on parlait notamment de la planification de cours, du moins la planification de ce qui allait être lancé. Donc, on parlait de contenu à des cours en histoire qui étaient justement en préparation ou en conception. Sinon aussi, on parlait de contenu de formation qui allait être proposé d'ici le mois de mars-avril, donc autant à Montréal qu'à Québec. Donc, peut-être que Marie-Hélène, tu pourrais nous revenir un peu là-dessus sur les éléments qui avaient été partagés à ce moment-là. Oui, alors, je vais peut-être rappeler les dates, donc des formations. Donc, la première formation sur le programme d'études d'histoire du Québec et du Canada, donc ça va être une formation sur les critères d'évaluation, formation qui va se dérouler sur une journée et demie, donc la première journée complète et la demi-journée pour, donc jusqu'à midi le lendemain. Donc, les 20 et 21 mars et 1er et 2 avril pour ce qui est de Québec et 9 et 10 avril et 17 et 18 avril pour ce qui est de Montréal. Donc, formation sur les critères d'évaluation en distance du Québec et du Canada. Puis, il va y avoir également aussi une formation donnée sur le programme d'études d'éducation financière et géographie régionale du Québec. Donc, cette formation-là, elle se déroule sur une journée. Donc, à Québec, le 12 avril et le 10 mai. Donc, les deux dates sont collées, mais c'est pour éviter d'avoir trop de déplacements. Donc, il devrait y avoir une ligne signée de la direction qui va partir d'ici vers les centres. Donc, pour les enseignants, vous s'informer auprès de votre direction. Et donc, comme c'est écrit à l'écran, les formations sont offertes par le ministère, mais les frais de déplacement doivent être assumés par les centres. Et oui, il y a eu un atelier, il va y avoir un atelier à l'ACIFGA aussi en avril, il me semble que c'est en avril, l'ACIFGA. Donc, en collaboration avec une commission scolaire qui a mis à l'essai le programme d'histoire du Québec et du Canada. Donc, il va y avoir une courte présentation du programme et présentation du matériel pédagogique qui a été préparé par les enseignantes pour ce cours-là. Super, merci Marie-Hélène. Merci. En passant aussi, je te félicite pour ta présentation. J'étais présent justement à ta présentation. Donc, un gros merci de t'être aventuré dans la présentation de ce nouveau programme en histoire. Donc, on va avoir des suites qui s'en viennent. Donc, on a bien hâte de voir la suite. Dans le fond, tant qu'à t'avoir à proximité, je vais te poser une des questions qu'on m'a lancées durant les dernières semaines. Donc, déjà, notre rencontre datait du mois de novembre. Donc, j'ai eu l'occasion de tâter un peu plus le terrain entre-temps. Donc, on me posait la question, comment ça se passait, les présentations orales en monde contemporain. Donc, en gros, la professeure en question tentait de peu briser le stress que ses élèves vivaient. Elle voulait sonder comment ça se passait auprès des autres enseignants enseignants. Donc, on va peut-être pouvoir en savoir plus avec France tout à l'heure. Mais une question peut-être qui était plus spécifique avec, je ne sais pas, Marie-Hélène, ça serait, est-ce qu'on peut faire des capsules vidéo? Est-ce que ça peut être compté comme étant des éléments d'évaluation à l'oral? En fait, pour l'évaluation comme telle, les capsules vidéo, ce n'est pas possible. Tout comme en français, ce n'est pas possible non plus pour l'exposé orale. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce choix-là. En fait, on veut l'évaluer. L'exposé orale, c'est à peu près cinq minutes. Il y a une période d'échange aussi d'une dizaine de minutes qui suit. C'est sûr qu'en apprentissage, ce serait pertinent que l'adulte ait pu pratiquer un exposé orale, soit devant ses pairs ou devant l'enseignant ou l'enseignante. Et en fait, il faudrait absolument qu'il l'ait fait au moins une fois avant d'être en évaluation. Il y a un support visuel aussi qui est permis, donc qui peut peut-être l'aider ou en tout cas aider à diminuer le stress. Puis c'est ça. C'est sûr qu'il y a une très grande différence entre faire un exposé orale devant un auditoire, donc son enseignante ou les autres élèves du groupe, et le faire devant une caméra où on a plusieurs possibilités de reprises, puis tout ça, puis qu'on ne peut pas contrôler vraiment tous les paramètres. Donc, c'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas possible de le considérer pour une évaluation. Parfait. Bien, merci. Ça répond à la question. Donc, pour un peu faire le pont, c'est intéressant, on peut faire une suite là-dessus. Donc, on pourrait regarder comment ça se passe du côté de France Garnier. Donc, peut-être qu'il y a des stratégies qui se font aussi en monde contemporain. Donc là, on parle aussi de lancer un premier cours du programme monde contemporain en formation aux adultes. Donc, peut-être, vous pourriez déjà nous dire, il y a-tu des bonnes pratiques, il y a-tu des bonnes stratégies au niveau notamment de l'enregistrement de capsules, peut-être pas de capsules vidéo, mais au niveau des euros, je ne sais pas. Donc, à vous la parole. Bon, le cours de monde contemporain qu'on fait, qu'on va faire, en fait, il n'est pas encore commencé le cours. On est encore en élaboration. On est sur le point de partir probablement d'ici trois, peut-être un mois. On va se donner un mois là, mais c'est quand même assez avancé. Ce cours-là qu'on avait monté, c'était le premier cours de monde contemporain. Il avait été offert en cours magistral il y a déjà un bon trois ans, trois, quatre ans. Puis, bon, à la demande de la direction, on nous a demandé ensuite de le faire en cours d'individualité. Donc, on a modifié l'ensemble des situations d'apprentissage pour ensuite leur rendre, préparer un cahier d'apprentissage pour les élèves pour qu'ils soient capables de l'apprendre de façon autonome individuellement. En fait, on n'a pas pris le cahier d'apprentissage de grand-duc. Puis, on a, on y citait aussi pour les cahiers du secteur des jeunes. Puis, finalement, il n'y avait rien vraiment qui nous convenait. Donc, on a décidé de monter nos propres situations d'apprentissage et de référer les situations, de référer les élèves à des ressources du secteur des jeunes. Donc, ils ont des manuels du secteur des jeunes en classe et ils doivent consulter ces manuels-là pour réaliser les situations d'apprentissage. Donc, je peux peut-être vous montrer le site internet qu'on a fait pour permettre aux élèves de plus facilement cliquer sur les liens sans avoir rédigé à écrire au complet les liens, les adresses électroniques de chacune des situations d'apprentissage. Donc, là, comme vous allez voir, pour l'instant, le site est encore en construction. Ça fait qu'il ne faudrait pas participer. Si vous avez le goût de vous lancer dans le cours, je vous dirais, ça prend un petit peu encore quelques semaines. Le temps que le site, que la mention, ce site est en construction, soit enlevé parce que les situations d'apprentissage sont à 90 %. On a fait quand même quelques modifications. Donc, on a vraiment précipité de partir des situations qui sont sur le site présentement parce qu'il y a eu des changements qui ont été proposés par les enseignants de notre centre. Donc, essentiellement, dans le premier cours de problèmes d'enjeux du monde contemporain, il y a trois termes environnement, richesse-population. Il y a trois situations d'apprentissage par thème et ça fait le tour de l'ensemble des concepts en ligne avec le programme pour le premier cours. Donc, on en a une qui parle des changements climatiques. Le premier terme sur l'environnement, il y en a une sur les changements climatiques. La deuxième aussi est en ligne avec les changements climatiques. La troisième, c'est le caribou forestier et la biodiversité. Donc, on parle de biodiversité. La richesse, le terme richesse, on parle de la répartition de la richesse, du colonialisme et la décolonialisation, le contrôle des ressources, des politiques de développement, puis de population, on parle de population mondiale et ses tendances, la gestion des mouvements migratoires, les politiques d'immigration et l'expansion urbaine des impacts économiques et les mouvements migratoires. Donc, toutes ces situations-là, quand on clique sur les liens, sur cette page-là, on arrive directement aux situations d'apprentissage. Ou encore, oui, on va en cliquer une, en fait, on va sur la page correspondante. Si on regarde en haut les onglets, on les retrouve aussi par les sous-menus. Donc, ça a un, ça a deux, ainsi de suite. Elles sont toutes là. Donc, les élèves peuvent, bon, nous, on va leur faire un, en fait, il y a un cahier de l'élève, là, pour l'ensemble des situations. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va vraiment regrouper l'ensemble du cahier de l'élève pour chacune des situations, puis on va en faire un cahier qui contient l'ensemble des activités. Ce cahier-là, en fait, ce qu'on va demander à l'élève, c'est de, c'est de mettre ça dans un cartable. Donc, on va leur prendre comme des notes de cours, là, avec, qui vont être trouées, puis les élèves vont prendre leur document, ils vont le mettre dans un cartable. L'avantage qu'on trouve de cette formule-là, c'est que si elle m'a donné pour X raisons, il y a des situations d'apprentissage, on ne la trouve pas à notre goût, à ce moment-là, on va pouvoir la retirer et en placer une nouvelle. Donc, ça nous donnait de la flexibilité, puis surtout pour un cours qui sont, qui est axé sur des enjeux du monde contemporain, donc on voulait se donner la possibilité de faire des changements assez facilement. Donc, on voulait avoir un document qui était flexible. Donc, c'est comme ça qu'on voit ça. Dans l'onglet enseignant, je vais probablement mettre aussi le document au complet, avec l'ensemble des situations d'apprentissage. Donc, vous pourrez télécharger, donc ça va être la version papier de l'ensemble des documents. Il n'est pas encore là, mais on va le rajouter dans cette section-là. Donc, vous pouvez télécharger les situations d'apprentissage individuellement dans chacune des pages des situations, ou le télécharger directement dans la page qui est en ligne avec les enseignants. On a mis aussi d'autres documents dans la page des enseignants qui pourraient éventuellement être utiles. Donc, on a aussi, disons, vous pouvez faire vos propres situations d'apprentissage. Il y a des documents sur la macro-planification, le programme, un canevas de guide de l'enseignant, vierge. Donc, aussi pour le travail d'équipe, si éventuellement vous envisagez de faire des choses en ligne avec le travail d'équipe. Donc, on va quand même laisser des choses. Ça, c'était, ce site-là avait été fait au début pour le cours magistral. Donc, c'est sûr qu'on avait à ce moment-là du travail d'équipe. Donc, il y a des choses qui vont rester, qui vont vous permettre de, éventuellement, si vous voulez, les utiliser, utiliser ces documents-là dans le groupe pour les licenciateurs. On a aussi des grilles d'évaluation progressive individuelle. Ces grilles-là, en fait, se retrouvent à la fin de chacune de ces grilles-là, se retrouvent à la fin de chacune des situations d'apprentissage pour que l'élève puisse s'auto-évaluer. En fait, il va y avoir une co-évaluation, une évaluation de l'élève et aussi de l'enseignant. Donc, c'est possible que l'enseignant aussi puisse intervenir après chacune des situations d'apprentissage pour être sûr que l'élève a bien compris et qu'il a bien compris l'ensemble des concepts qui en viennent avec la situation d'apprentissage. Voilà. Donc, il y a eu un gros, gros travail qui a été fait pour ce cours-là. Les enseignants ont hâte de l'enseigner et on est pas mal prêts. Il reste juste à finaliser tout ça. En attendant peut-être des questions, je voulais juste dire avec un peu d'ironie que moi, j'ai travaillé sur la dernière mouture du cahier Monde contemporain des Grands Ducs. Donc, si jamais vous avez besoin d'assistance pour ce qui est de la suite, en fait pour tout votre cours, contenu de cours ou quoi que ce soit, ça va vous faire un grand plaisir. Je suis un peu à jour aussi dans les dernières données. Donc, je ne referai pas la même chose que justement j'ai des éléments que je leur ai donnés et tout ça. Mais sinon, pour ce qui est les outils, je vais justement parler. Merci énormément de nous avoir partagé ce bel outil-là. On va se tenir au courant justement de la suite du développement. Puis, n'hésitez pas justement à collaborer et partager. C'est là pour ça, cette communauté de pratiques. Ce qui m'amène d'ailleurs à passer, ma collègue Mme Roy m'a rappelé, n'oubliez pas de vous inscrire sur la plateforme Moodle qui est un outil de collaboration et de partage qui fonctionne bien. C'est d'ailleurs comme ça que le site de Mme Garnier a été publicisé et partagé par certains de vos collègues. Donc, c'est une bonne façon de partager des bonnes pratiques et surtout de vous tenir au courant. Donc, qu'est-ce qui se fait de partager des bonnes pratiques? Quand le site va être prêt et que les situations vont être terminées, je mettrai ça dans le forum justement de l'Université Sociale. Parfait. Super. Un gros merci. 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 Alors, bon, déjà un bon départ. Donc, je voulais vous proposer peut-être de regarder certaines bonnes pratiques. Donc, ici, on est à Récit. Donc, on est des technopédagogues et on m'a demandé récemment de peut-être sortir des bonnes avenues, des bonnes pratiques au niveau de l'utilisation de certaines technologies adaptées au cours de l'Université Sociale. Donc, encore une fois, je vous partage mon écran. Il s'agit de documents, justement, ce sont des liens cliquables que vous allez pouvoir trouver dans l'ordre du jour. Donc, si vous allez cliquer sur le document collaboratif qui est présent au début du chat, vous allez pouvoir avoir accès à ces trois liens ici. Donc, je vous les présente brièvement parce qu'on pourrait passer facilement une heure au complet là-dessus, mais je vous les présente brièvement. Donc, déjà, on a comment utiliser les outils technologiques en univers social. Donc, comme vous allez voir, c'est quand même un document assez élaboré, mais qui, justement, c'est un document qui est ouvert. Donc, si jamais ça vous dit d'y ajouter des choses, donc gênez-vous pas ce document collaboratif. Donc, on a des familles d'outils numériques. Donc, on en a pour apprendre, on en a pour échanger, on en a pour traiter des données, pour se divertir et pour organiser son temps, bien entendu. Parmi les éléments qui sont super intéressants en univers social, on parle des cartes conceptuelles. On parle notamment de faire des liens entre les différents objets d'apprentissage. Donc, je vous dirais qu'il existe plusieurs outils intéressants à explorer, dont notamment Bubble Boss, que moi, j'aime beaucoup. Il y a le C-Map Tools, il y a le MindMister et le MindModo, MindDomo. Donc, en gros, à quoi ça sert? Comment on peut s'en servir? Donc, on a quelques petites pistes de réflexion là-dessus. Si jamais vous avez d'autres sites intéressants, gênez-vous pas, ça peut être intéressant de l'améliorer ou de le bonifier. On a bien sûr les outils de présentation dynamique. On parle notamment de PowerPoint, mais aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, comment diversifier les approches, comment impressionner nos élèves. Bien sûr, on a des Prezi, on a des SlideBeam, on a des Ike Dupec. Donc, vous m'excuserez, mon Suédois n'est peut-être pas super élaboré. Donc, d'essayer de justement proposer des situations dynamiques de présentation. Vous avez aussi des vidéos interactives. Donc, de plus en plus, il existe des outils qui nous permettent de pouvoir écouter des vidéos et d'avoir des questions. Donc, à ce moment-ci, vous allez pouvoir en avoir quelques-uns, mais je vais travailler éventuellement à en ajouter d'autres. Donc, vous pouvez avoir des capsules vidéo dans lesquelles vous allez insérer des questions. Ça peut être justement des commentaires audio, des questions à choix multiples. Donc, à ce moment-là, ça peut bonifier vos présentations, surtout en contexte d'enseignement individuel. Donc, vous pouvez avoir des vidéos où l'élève va être amené à s'interroger, à se poser des questions et peut-être vous allez pouvoir susciter justement ces fameuses compétences intellectuelles et critiques que vous pourriez développer avec eux. Un de mes outils préférés, c'est le Open Data. Les outils Open Data, dans le fond, c'est des éléments qu'on a, qu'on accumule. Donc, on est dans l'ère du 21e siècle et de la quantité de données astronomiques qu'on a à disponibilité. Donc, plusieurs outils se présentent à nous pour pouvoir peut-être faire des comparaisons à travers le temps. Je vous dirais que mon outil numéro un et préféré, c'est vraiment le GapMinder. Donc, vous voyez un peu un exemple ici. Donc, on peut comparer toutes sortes de données. Donc, exemple, l'IDH, comme on peut voir aussi le PIB, on peut voir toutes sortes d'indicateurs et on peut choisir par pays, par région, par continent. Et à travers le temps, c'est une bande de temps qui défile. Donc, les années défilent et on voit la situation de chaque pays, chaque territoire, chaque continent. Donc, super intéressant pour permettre aux élèves de déduire de l'information. C'est un outil extrêmement riche. Bon, les jeux interactifs. Donc, il y a beaucoup de jeux qui peuvent probablement intéresser les jeunes. Un de mes préférés, c'est entre autres les jeux des Dix Destins. Donc, en histoire, on parle notamment de la Première Guerre mondiale. Donc, les Dix Destins, c'est un jeu qui a été fait en collaboration avec Apocalypse. Donc, qui est une série qui a été faite sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et le jeu des Dix Destins, il y a deux Canadiens qui rencontrent plusieurs personnages de l'histoire. Et ça explique assez bien comment ces personnages-là ont vécu la Première Guerre mondiale. Donc, vraiment intéressant à découvrir. Bien sûr, les Quizzes. Donc, on a plusieurs outils, notamment les Quizzes, les Cauts, les Socratives de ce monde. Les Quizzes, bien sûr, ça a porté de pouvoir faire des récapitulations. Donc, de revenir sur des notions d'apprentissage qui sont intéressantes. Donc, je vous invite à aller découvrir ce genre d'outils. Et bien sûr, on est à l'ère de la réalité virtuelle. Donc, on commence tranquillement à explorer les possibilités, dont notamment beaucoup d'outils qui sont développés par le récit en univers social. Donc, l'autre lien est disponible ou vous l'avez ici ou sinon à l'heure du jour, vous avez le lien de récit. Parmi les éléments qui sont intéressants, notamment en univers social, on parle de Google Expedition et Google Street View. À savoir aussi que la réalité virtuelle est maintenant disponible avec un simple téléphone cellulaire. Donc, peut-être plusieurs activités pourraient permettre aux élèves de justement gagner un peu en culture et en exploration. Ce n'est peut-être pas donné à tout le monde d'aller visiter le Vatican ou d'aller se promener sur la muraille de Chine. Par contre, avec ces outils de réalité virtuelle, bien, vos élèves vont pouvoir regarder des images en 360 degrés ou en trois dimensions pour pouvoir aller explorer de manière virtuelle ces lieux mythiques et peut-être justement formuler quelques commentaires, questions. Donc, ça peut être très, très intéressant. Ça reste encore à développer. La section qui suit, bon, bien sûr, je vais chercher quelques éléments des compétences pour mieux élaborer un petit tableau qui, je vous rappelle, est encore en construction, mais on parle à ce moment-ci de comment on peut outiller. Donc, à partir des compétences qu'on veut développer, comment on peut utiliser la carte conceptuelle, les outils de présentation, les vidéos directives, l'open data, les quiz de réalité virtuelle et la création de vidéos. Donc, quelques petites listes peut-être pour vous aiguiller. Si jamais ça vous est utile, bien, ça va me faire plaisir de vous partager ça. Et si jamais vous voulez le bonifier, bien, n'hésitez pas, c'est un document collaboratif. Donc, il est accessible à tous. Et désolé si j'ai encore des coquilles, je vais faire un effort pour m'assurer qu'il n'y ait aucune erreur. Mais sinon, c'est un document collaboratif qui est encore en construction. Donc, bien entendu, le site de récits, vous avez des sources incroyables d'informations justement très dynamiques. Donc, autant du premier cycle que au deuxième cycle du secondaire. Vous avez ici la réalité virtuelle en univers social. Donc, en ce moment, donc, questionnaire interactif également, les graphiques d'information. Donc, vous avez beaucoup d'outils qui peuvent être très, très intéressants à utiliser et peut-être à insérer dans vos contenus de cours. Dernier élément que je voulais vous montrer. Ça, c'est des, bon, des sites, entre autres, que j'ai compilé, que j'ai récupéré. Donc, ici, conflits dans le monde. Donc, c'est un Google Map, mais qui situe les différents conflits à travers le monde. Donc, monde contemporain, extrêmement intéressant de pouvoir aller le consulter. Je vous invite fortement à aller le voir. Vous avez aussi, bon, le portrait du monde selon l'agence canadienne. Donc, c'est à la fois utile si jamais vous allez voyager dans un lieu dangereux. Mais sinon, pour donner un portrait actuel de comment ça se passe dans le monde, avec une interprétation canadienne, bien sûr. Mais ça reste vraiment intéressant à aller explorer ce site. Il y a le World Factbook. Donc, il y a des références sur chacun des pays selon la CIA. Donc, peut-être faire une transposition, si on peut dire. Donc, entre la perception canadienne et américaine. Donc, comment on perçoit les pays. Ça peut être très intéressant. Comme je vous parlais tout à l'heure, il y a les Open Data ou les Big Data. Donc, des cartes interactives. Donc, il y a Our World in Data qui est intéressant. GapMinder. Il y a aussi l'empreinte écologique qu'on peut voir ici. Ça, c'est super intéressant comme outil pour pouvoir être capable de voir est-ce qu'on est dans un endettement environnemental ou on est encore, on a encore un peu de surplus environnemental. Donc, en fonction justement des ressources naturelles qui sont disponibles dans un territoire. Super intéressant. Vraiment interactif. Très fun pour les étudiants étudiants. Et bien sûr, bon, certains vidéos que vous allez pouvoir trouver sur plusieurs sites. Un que j'aime beaucoup aussi, que je n'ai pas mis nécessairement là-dessus, c'est les dessous des cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi un bijou d'information, une belle vulgarisation avec un rendu visuel super bien fait, très simple à découvrir. Mais en principe, c'est un site payant, donc de Arte. Donc, les dessous des cartes. Vraiment intéressant à découvrir, mais ça nécessite un abonnement. Sinon, certains vidéos sont disponibles sur YouTube. Bon, donc, ça fait beaucoup de mots, beaucoup de choses. Mais vous avez aussi un petit répertoire de ressources en secondaire 3 et en secondaire 4. Donc, au du moins, l'équivalent du premier cycle, le deuxième cycle de l'histoire. Donc, vous allez pouvoir retrouver, ça c'est mes notes personnelles, mais il y a beaucoup de choses, notamment énormément de ressources télévisuelles qui vont de découpage d'épopées en Amérique. Donc, à défaut de l'avoir en 45 minutes, c'est des séquences d'une dizaine de minutes. Vous avez aussi tous les vidéos de Tout le monde en parlait, qui étaient une bible d'informations sur l'histoire du Québec. Donc, un retour télévisuel sur les grands événements de l'actualité du Québec. Sinon, vous avez quelques petits jeux en ligne, ils sont aussi très intéressants. Et bien entendu, un coup de cœur, si jamais vous voulez voir un peu une vidéo interactif au goût du jour, il y a Pauline qui est vraiment intéressant, qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais comme étant un référent sur l'un des grands conflits dans le monde et les comparer aux conflits d'avant et les conflits d'après. Donc, super intéressant et très, très riche comme ressource. Ça va? Avant d'arriver au mot de la fin, justement, vu que là je laisse la tribune, j'aimerais bien demander à M. Coulombe, qui semble enthousiaste de peut-être nous parler. Je sais que plusieurs de ses collègues l'ont fait converger vers cette rencontre, dont moi notamment. Donc, M. Coulombe, peut-être nous partager comment vous trouvez vos expériences en univers social jusqu'à présent? La question est bonne. Je vais vous dire que pour les cours d'histoire, c'est mon premier bain à la rencontre des RSP. J'ai participé à l'atelier de Mme Giroir. Donc, pour moi, c'est un début. Je ne sais pas si il y en a d'autres qui s'étaient familiarisés avec les différentes compétences de ces cours-là. Mais j'ai bien l'intention de parler à la direction ici pour envoyer des enseignants aux rencontres au mois d'avril, mars et avril. Donc, ça va être un début. J'ai aussi partagé une ressource en éducation financière. Je l'ai mis dans la section « À vous la parole ». On donne le cours d'éducation financière ici depuis l'automne. Une enseignante, une iskine, qui donne le cours ici. Donc, si vous cliquez sur le mot « Ressources » que j'ai mis en surbrillance, vous allez obtenir un Google Doc. Donc, son plan de cours. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, c'est un dossier dans lequel, si vous cliquez sur le premier Google Sheet dans le dossier, vous allez voir son plan de cours et puis différentes ressources qu'on a mis là, entre autres, des ressources du récitus des jeunes. Il y a plein de choses intéressantes à aller chercher là. Puis, une iskine a utilisé beaucoup les technologies dans son cours. Elle a utilisé K.O. avec les élèves. Donc, les élèves sortent le téléphone. Elle leur fait faire visiter des sites pour des calculs d'endettement, crédit, etc. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'elle a monté. D'ailleurs, elle va présenter un atelier à la FGA en avril sur son cours. Donc, c'est ça. J'étais au courant, moi, du travail que France fait ici dans la région en monde contemporain. Donc, on a bien hâte d'aller explorer tout ça. Voilà. Merci pour tes ressources. Il y a beaucoup de choses. C'est intéressant. Ça me fait plaisir. On va aller explorer ça. On est là pour ça. Oui. On va aller explorer ça. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Donc, bienvenue dans la communauté d'Univers Social. Est-ce que j'ai une question? Oui, j'ai Louise qui veut dire quelque chose. Oui, c'est une question posée par Dominique dans le clavardage. On revient avec le premier point qui a été abordé au niveau des oraux. Elle dit « Il me semble avoir entendu parler d'une partie écrite pour remplacer l'oral en monde contemporain. » Oui, merci, Louise. En fait, ce n'est pas pour remplacer l'oral, mais il y a… l'élève a une préparation en fait, une recherche documentaire pour préparer son exposé oral et il a droit à une aide-mémoire. Donc, la recherche documentaire est remise à l'enseignant ou à l'enseignante avant l'expose oral. Je pense que c'est une semaine avant, quelque chose comme ça, quelques jours avant. Et donc, l'adulte ne peut pas utiliser sa recherche documentaire comme telle lors de l'expose oral, mais il a droit à une aide-mémoire, il me semble, où il peut indiquer ses arguments, son premier argument, son deuxième argument. Donc, il a droit d'avoir un support papier aussi qu'on appelle aide-mémoire. OK, merci. Donc, est-ce que j'ai justement, c'est encore vous, la parole. Donc, est-ce que vous avez des éléments que vous aimeriez ajouter? Moi, j'aimerais peut-être ajouter une chose. Je ne sais pas si vous étiez, vous y avez assisté, mais il y a Thierry Karsenty qui a fait un webinaire qui a été présenté. Je vais juste ouvrir mon truc, le webinaire. Il a été présenté, j'ai assisté, c'était le 12 décembre à 15h30. Et c'était intéressant parce qu'il tenait vraiment, plus vraiment, plus on va tenir compte d'utiliser les nouvelles technologies en univers social. Donc, c'était vraiment, ce serait intéressant pour les enseignants parce que c'est très concret et il donne 20 pistes pour, il me semble, 20 pistes pour utiliser les nouvelles technologies en histoire, éducation financière ou géographique. Donc, je ne sais pas si j'avais d'autres personnes qui voulaient peut-être donner leur point de vue, partager leur expérience. Oui, Gilles? Oui, dans tes ressources, Jean-Félix, est-ce que tu aurais des choses sur la ligne du temps? Des ressources tiques? Je pense que le récit des jeunes en a peut-être, mais je te pose la question comme ça, voir si tu aurais des choses. Bien entendu, moi, je prêche pour ma paroisse. Donc, c'est sûr que les outils du récit sont parmi les meilleurs, ou du moins les plus adaptés au contenu de formation justement au Québec. Il y a d'autres outils qui sont aussi intéressants. La plupart de ceux que moi, j'ai exploré qui étaient particulièrement intéressants, donc au niveau esthétique et au niveau de fluidité, c'était des sites en anglais par contre. Donc, il y a matière à travailler avec, vraiment intéressant. Par contre, c'est ça, on peut, il faut vraiment se l'approprier et après ça, traduire certains mots. Mais essentiellement, l'outil récit, c'est quand même vraiment adapté au cursus scolaire. Donc, ça devrait être beaucoup plus simple d'utilisation. Louise, tu veux ajouter quelque chose? Puis, je ne sais pas si ça existe encore, mais je me souviens qu'on pouvait ajouter dans PowerPoint un applet, bref, un élément qu'on pouvait ajouter avec lequel on peut faire des lignes du temps dans PowerPoint. Je l'avais testé il y a quelques années, mais je ne sais pas si ça existe encore avec les dernières versions. Il faudrait faire une petite recherche là-dessus. Donc, je vais regarder ça. Donc, ligne du temps. Puis, je vous reviendrai à ce moment-là avec les outils que je vais y trouver. Bien entendu, je vais le mettre disponible dans les documents collaboratifs que je vous ai partagés. Comme je vous rappelle, encore une fois, il risque d'être redondant. N'hésitez pas à le bonifier si jamais vous y voyez l'occasion. Vous voyez des sites qui sont fantastiques qui valent vraiment la peine d'être partagés. Bien, je vous invite à le faire là. Dans un avenir relatif, j'ai l'intention de faire une page web pour pouvoir regrouper l'ensemble de ces outils-là ou ces approches-là. Mais en attendant de regrouper, de faire un bon ménage, un bon tri de ces bonnes pratiques, bien, on le fait dans le document collaboratif. Mais si vous voulez m'aider là-dessus, je suis preneur. Ceci dit, si je n'ai pas d'autres questions, je vais passer à mon petit questionnaire. Donc, je vous l'envoie le lien à l'instant. Donc, je vous ai fait un Google survey pour, donc, Google.questionnaire pour mieux cerner comment on peut correspondre à vos besoins. Donc, justement, est-ce que vous avez le goût d'avoir encore sept après-cours en univers social? Est-ce qu'il y a des meilleures périodes de temps? Donc, d'en avoir 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'il y a, justement, est-ce que le lundi à 13h jusqu'à 2h ou à 14h dans le fond, nous correspond? Donc, c'est un petit questionnaire, histoire aussi de voir qui consulte. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent d'en différer, donc en enregistrement. Donc, à savoir, est-ce que vous avez d'autres périodes de temps qui vous conviendraient? Donc, c'est un petit questionnaire. Donc, je vous invite à le remplir. Il est disponible en ce moment dans le clavardage et je vais en tenir compte, non seulement pour les prochaines rencontres, déjà qui sont prévues, si je ne m'abuse, j'en ai un qui est au mois d'avril, mais qui devraient changer. Et donc, les dates qui, donc, de la prochaine rencontre, normalement, ça serait le 11 mars prochain. Donc, je vais compiler vos réponses et vous revenir sur les résultats le 11 mars prochain. Donc, si vous avez d'autres choses à dire, d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir par courriel. Donc, mon courriel est bien sûr le gigaire.jean.félix.cspn.qc.ca. Sinon, vous pouvez aussi communiquer avec nous, avec moi ou avec toutes les ressources par le Moodle qui est adapté aux formations générales aux adultes univers social. Donc, si ce n'est pas fait, encore, je vous invite fortement à vous inscrire au Moodle. Et si vous n'avez rien d'autre nécessairement à ajouter, je peux vous dire un gros merci d'avoir assisté et surtout, je vous souhaite une très belle journée.